Bonjour à tous, mon nom est Robert Teclerc. Alors, on écrit ensemble le code de Python qui nous permet de répondre à l'énoncé que l'on voit à l'écran. Alors, on est aujourd'hui dans les fonctions. Alors, on nous demande d'écrire une fonction qui retourne le résultat de la soustraction de deux nombres reçus en paramètres. Alors, on écrit une fonction. Alors, on utilise pour définir notre fonction le mot réservé def et on doit donner un nom à notre fonction. Alors, on mentionne également, je rappelle que vous avez le choix du nom de la fonction et des deux ou des variables que vous pourrez utiliser. Alors, c'est une fonction qui retourne le résultat de la soustraction de deux nombres. Alors, le nom de la fonction, on peut y aller avec tout simplement la fonction qui pourrait s'appeler soustraction. Alors, on veut, si on veut, par exemple, alors, c'est une fonction qui reçoit deux nombres. Alors, bon, ben, on va, on peut utiliser les variables nombres nb1 et nb2, par exemple. Deux points. Alors, le deux points, je rappelle, ouvre un bloc d'instructions. Alors, des instructions qui sont indentées à l'intérieur de la fonction. Alors, ce sont ces instructions-là, en fait, qui vont faire le traitement qui est demandé par la fonction. Alors, c'est une fonction qui retourne. Alors, je rappelle l'instruction return. Le résultat de la soustraction. Alors, bon, ben, on fait une soustraction. Alors, le résultat de la soustraction de deux valeurs sont reçues en paramètre, de deux nombres sont en paramètre. Alors, nb1 moins nb2. Alors, le résultat, la fonction va nous retourner le résultat de la soustraction. Si on veut tester notre fonction, alors, dans un print, alors, bon, ben, je vais utiliser ce moment-là. Là, il faut que je passe des valeurs. Alors, par exemple, si, bon, on va remplacer ici, 5, par exemple, et 8. Alors, il faut que je lui passe des valeurs ici, à l'intérieur. Alors, lorsque je vais appeler cette fonction ici, la valeur 5 va être transférée dans la variable, va être affectée à la variable nb1. La valeur 8 va être affectée à nb2. Ces valeurs-là vont être réutilisées dans le cadre de la fonction. Alors, ces deux valeurs-là vont être soustraites, et on va retourner le résultat. Alors, dans ce cas-ci, j'obtiens moins 3, puisque j'avais 5, moins 5, moins 8. Alors, le résultat est moins 3. Non, c'est pas une fonction qui est très, très compliquée. Je vous remercie de votre attention. Merci.